La talonneuse de l'équipe de France Agathe Socha estime que les Bleus sont dans une position d'outsider du tournoi Destination, qui s'ouvre ce samedi face à l'Irlande, au Mans 15h15. Comment s'est passé le stage à l'INSEP la semaine passée ? Ça fait du bien de changer d'environnement. À Marcoussi, on connaît bien. On oublie presque des fois la chance qu'on a d'avoir des installations comme ça pour travailler. Sortir de sa zone de confort, c'est bien. L'INSEP, c'est quand même très bien aussi, surtout en cette année olympique. Ça permet de voir d'autres sports, de voir d'autres choses. On est allé voir des judokas, on a fait une séance avec elles. C'est bien pour l'émulation et la motivation. C'est super pour entamer le tournoi. Et on est contentes après de retrouver Marcoussi. C'était une bonne semaine de préparation. Quelle leçon avez-vous tirée du WXV frustrant, marquée par un exploit contre la Nouvelle-Zélande et deux défaites décevantes contre l'Australie et le Canada ? On a peut-être oublié parfois deux Zé sur le terrain. Ça se ressentait sur notre jeu qui n'était pas à notre image. On aime jouer et on a envie que notre rugby nous ressemble. C'est ce qu'on va essayer de faire pour le tournoi. Ressentez-vous une forme de pression liée au résultat ? De manière tout à fait objective, on est challenger, on n'est pas favori du tournoi. On veut être en mesure de gagner. Aujourd'hui, ce sont les Anglaises qui dominent mais si demain, les Galois se passent devant, l'objectif restera le même. La finalité, c'est de le gagner. A nous de jouer pour aller chercher ce titre. Le tournoi démarre par un match contre l'Irlande au Mans. A quelle opposition vous attendez-vous ? L'Irlande est un peu à l'image de l'équipe masculine. Elle porte le ballon assez longtemps, elle est assez physique, avec des systèmes précis. Il faut qu'on se méfie d'abord de nous-mêmes, de ne pas savoir répondre à ce qu'elle nous propose. Ce sont des équipes qui peuvent se nourrir de nos erreurs. Ça peut coûter cher assez vite. Il faut qu'on soit discipliné et déterminé à faire un gros match. Vous savez que vous serez davantage attendus pour le dernier match du tournoi contre l'Angleterre à Bordeaux le 27 avril. Pour avoir espoir de renverser la tendance, il faut gagner les matchs d'avant. On sait que les Anglaises sont très régulières. Après, il n'y a pas de plafond de verre, elles ne sont pas imbattables. D'ailleurs la Nouvelle-Zélande l'a prouvé en finale de la Coupe du Monde. Ce qu'il faut faire pour les battre. Si j'avais la recette miracle, on les battrait tout le temps sourire. Je pense qu'il faut qu'on joue, qu'on soit nous-mêmes, qu'on ose faire des choses et qu'on les fasse déjouer dans leurs systèmes qui sont très précis. Il faut qu'on engrange beaucoup de confiance pendant les 4 matchs qui nous préparent à celui-là. Et qu'après on soit libéré. Il faut qu'on les challenge. Se qualifier de challenger, est-ce un moyen de sauter la pression ? Ce n'est pas une manière de sauter la pression. C'est un constat objectif. On regarde les derniers résultats, on ne peut pas se qualifier d'autre chose. On a à cœur de faire beaucoup mieux, on a bossé fort y arriver. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est. On veut changer cette image. J'aimerais vous dire l'an prochain qu'on est favoris. J'aimerais vous tipique. J'aimerais vous pourriez vous aider.